Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, Dieu fait homme, priait Dieu son Père alors qu'il est Dieu ? Pourquoi Dieu prie Dieu alors qu'il est Dieu ? Si Dieu prie Dieu, c'est que toi, homme Dieu, tu as besoin de prier Dieu. Comment un homme naît d'une femme peut être Dieu, mais c'est Dieu dans un corps humain ? A la base, toi, tu as un esprit sorti de Dieu, injecté dans la vie de ton père, qui te transmet sous la forme d'une semence à ta mère, qui pendant neuf mois donne à l'esprit d'avoir une forme corporelle charmée. Quand tu es formé, l'esprit formé dans un corps, ta mère t'expulse. On dit que tu es né, mais en réalité, c'est un esprit dans une chaîne. Nous sommes des esprits. Dieu a dû, pour le salut des hommes, devenir humain. Parce que la loi et la règle, c'est que c'est par l'humain que Dieu sauve l'humain. Si le premier humain a échoué, Adam, il fallait un deux, il fallait accomplir la mission. Gloire à Dieu, Jésus-Christ a parfaitement accompli la mission. Tu es venu des jeunes d'un homme et d'une femme. Dieu est venu par le Saint-Esprit dans les entrailles d'une femme. La Bible le reconnaît, c'est vrai. Il est manifestation physique, humaine, Dieu invisible. Et Dieu, c'est le tout en tout. C'est le créateur de tout. C'est l'inexplicable. Ce n'est pas Christ, Jésus, que Dieu devient explicable. Au-delà d'être le corps, Christ est la parole. Et tout ce qu'un chrétien fait, il le fait avec la parole. Alors, naturellement, pourquoi est-ce que mon corps va parler à mon âme ? Pourquoi est-ce que Christ va parler dans la prière au Père ? Parce que la parole exprime ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Ta parole doit exprimer le ressenti de ton âme. Ta parole doit exprimer ce qui est dans l'âme. Et donc, ta parole ne peut pas exprimer ce qui est dans l'âme si elle ne va pas à l'âme pour savoir ce que l'âme pense avant qu'elle ne puisse sortir. A chaque fois que Christ, la parole, prie, elle va à l'âme qui est la source de la connaissance pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle doit faire. Ma parole, c'est moi-même. Mais je ne suis pas que parole. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Mais je suis plus que ma parole. Dieu est plus que Christ. Quand tu parles, elle exprime ce que ton intérieur pense. Donc, ta parole, c'est toi. Mais si ta parole, c'est toi, et que ta parole, c'est Christ, il faut que Christ aille constamment rechercher à l'intérieur de toi la connaissance, la volonté pour l'exprimer dehors. D'où la nécessité pour Christ d'aller constamment en prière pour ressortir en Dieu le Père toute la connaissance requise afin qu'il puisse l'appliquer dehors. Celui qui ne va pas en Dieu ne peut pas appliquer Dieu. Dieu le Père est connaissance. Et Dieu le Fils est parole.